Je crois qu'au-delà du débat qui existe entre nous, cette fameuse charte, bon, on peut en discuter les contours, parce que les politiques, on en discute à l'Assemblée, on ne va pas en discuter 15 ans peut-être, M. Morandini, mais il n'empêche que cette charte reprend des grands principes qui sont inscrits dans le droit commun. Donc beaucoup de gens n'ont pas compris en réalité la visée de cette charte. D'ailleurs, il faut apporter une correction à notre ami qui est à l'antenne, en expliquant que cette charte, elle ne s'applique pas simplement à la communauté musulmane, elle s'applique à tous. Maintenant, la règle en face, c'est effectivement, tu ne signes pas, tu n'as pas de subvention, tu n'es pas financier, tu n'es pas aidé par les collectivités. Il y a le concordat qui est en Alsace, à Strasbourg, donc la situation est difficile. Maintenant, moi, je veux poser une question claire. Au-delà de tout ce qui se passe, il ne faut pas que les fidèles et les musulmans soient pénalisés sur la construction de cette mosquée, parce que c'est eux qui vont être lésés à la fin. Et derrière ça, si le monsieur qui avait noué l'antenne a des financements occultes de pays étrangers, et que cette question-là se pose d'année en année finalement, si le ministre de l'Intérieur était réellement au courant, pourquoi est-ce qu'il a attendu que l'histoire soit jetée dans l'actualité pour se saisir de la question ? Moi, ça me fait un peu rigoler tout ça. On a l'impression que le ministre de l'Intérieur apprend tout à chaque fois que les choses se passent dans les médias. Si réellement il y avait danger de financement occulte, alors il n'aurait pas dû laisser cette subvention se voter, il aurait dû prévenir la maire en amont, sachant que cette pratique est courante à Strasbourg. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous aussi être les dindons de la farce, de toutes les instrumentales civilisations possibles. Il nous a dit tout à l'heure en direct, il y a quelques instants, il nous a dit je n'ai pas de financement étranger, je n'ai pas de financement occulte. Le ministre de l'Intérieur quand même, excusez-moi, je ne fais pas offense à notre ami, je fais plutôt confiance au ministre de l'Intérieur. S'il dit qu'il a des informations sérieuses, alors il se doit de l'économiquer, et de faire en sorte à ce que cette personne-là soit empêchée. Sous-titrage Société Radio-Canada